Salut les Hunters, c'est Vincent et bienvenue pour cette nouvelle émission des chroniques de Monster Hunter. Ce mois-ci je voulais vous parler un petit peu de la communauté essentiellement, puisque vous avez fait pas mal de choses pendant l'été, mine de rien, même si les événements n'ont pas forcément été présents, sachez que beaucoup d'entre vous ont eu un esprit très créatif et justement on va pouvoir en parler un petit peu tous ensemble. Voici donc le point sur la communauté. Certains d'entre vous les connaissent sûrement, Kajura et T-Rex Noir font partie de la communauté Monster Hunter et cet été ils se sont amusés à faire un jeu de rôle Monster Hunter. Et quand je dis jeu de rôle, on parle bien de jeu de rôle en version papier. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement une version donc écrite d'une histoire qu'ils ont réalisé. Il y a un maître des jeux donc qui est incarné par T-Rex Noir, donc c'est lui qui compte l'histoire aux chasseurs qui sont Kajura et donc certains autres youtubeurs connus que vous devez connaître. Et tout simplement, ils essaient de se confronter à des monstres ou à des parties de l'histoire que T-Rex Noir leur a concoctées. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite donc à aller voir celles-ci. Bien évidemment, elles sont dans la description et découvrir un petit peu quelle est cette façon de voir et de vivre dans l'univers du jeu. Il faut savoir que Kajura s'occupe du montage de cette petite émission et ça permet de donner un petit peu plus de vie à cette histoire qui est essentiellement contée. Il y a quelques semaines, des fans du forum Monster Hunter 4 Ultimate ont eu la bonne idée de réaliser une carte de France des chasseurs. Cette carte permet tout simplement de savoir où sont les chasseurs autour de chez soi, ce qui devrait faciliter la création de local events. Pour vous inscrire sur la carte, c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner un curseur et le placer sur l'endroit où vous vivez. Il ne faut pas oublier de mettre votre pseudo, bien évidemment, et surtout un moyen de vous contacter. Que ce soit via Facebook ou Twitter, cela dépend de votre choix. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui sont inscrits sur cette carte. J'espère que vous ferez de même, vous qui regardez cette vidéo, afin que nous puissions travailler tous ensemble sur un maximum de local events en France. Il y a peu de temps, j'ai découvert sur YouTube Seratos, un fan de la série Monster Hunter. Avec son émission intitulée Journal de Quête, il essaie de raconter une histoire provenant de l'univers de Monster Hunter. Dans ses vidéos, on peut y retrouver toute la passion qu'il peut avoir pour le jeu, et je vous incite donc à aller voir ce qu'il fait. A présent, parlons un petit peu événements, puisque des événements arrivent très prochainement au mois d'octobre. Le 3 octobre aura lieu un événement à Bordeaux réalisé par Mario. Bien évidemment, durant celui-ci, plusieurs activités vous seront proposées. C'est pourquoi je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Le même jour, c'est à Chambéry qu'aura lieu un événement Monster Hunter 4 Ultimate au Banzai Café. Celui-ci est organisé par Nicolas, une fois encore. Puis le 3 et 4 octobre, encore le même week-end, c'est le Virtual Calais dans le nord de la France. Donc si vous n'êtes pas très loin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous allons avoir un stand officiel Capcom, avec bien sûr des goodies à remporter durant ce week-end. Le 16 octobre, c'est Chaka et Pong qui organisent un événement à Lure. Donc pareil, si vous êtes dans le camp, n'hésitez pas à vous y rendre, puisque là aussi, il y aura la possibilité de remporter des lots. Et pour finir, le 17 octobre à Marseille, le club Monster Hunter organise un événement eux aussi. Avant de finir cette émission, j'aimerais vous présenter un événement qui a eu lieu à Fréjus pour le Mangame Show. Les fans de la série avaient donc un stand sur cet événement et ils ont pu partager durant la journée sur leur jeu favori. Bien sûr, il était possible de participer à des quiz et des concours avec, une fois encore, des lots à la clé. Cet événement aura permis à certains chasseurs de se rencontrer et peut-être de tisser des liens d'amitié autour du jeu Monster Hunter 4 Ultimate. Mais bien évidemment, les événements sont faits pour ça et lorsqu'on trouve des gens passionnés autour de chez soi, c'est toujours plus sympathique de se retrouver ensemble pour profiter sur le jeu. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et de me suivre régulièrement. Je vous invite à regarder les différents liens qui sont sous la vidéo et bien sûr, à ne pas hésiter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, bonne chasse sur Monster Hunter 4 Ultimate.